Sial qui ne cesse de s'aggraver, adressez vos dons à AUJF 39 Rue Broca, 75 005 Paris ou sur AUJF.org Les matinales sans rine se batent Et ce matin nous allons donc avoir comme thème la lecture, la lecture et l'écriture ça tombe bien parce que nous avons trois personnes autour de la table qui connaissent plus que bien ce thème et c'est un plaisir pour nous parce que c'est un ami de la station depuis de nombreuses années C'est Gilles Paris, bonjour Gilles Bonjour Sandrine Pour votre dernier roman, Le Vertige des Falais, c'est aux éditions Plomb, c'est une petite merveille Je ne suis pas étonnée puisque tous vos livres sont des merveilles, je suis une fan absolue Mais celui-là c'est vrai qu'une fois encore vous arrivez à nous surprendre surtout de ce qu'on disait dans les 50 dernières pages, il y a énormément de rebondissements et comme d'habitude vous arrivez à brosser une ambiance, une atmosphère, une famille on est toujours comme d'habitude avec vous autour du thème de l'enfance, de l'adolescence, du passage comme ça un petit peu mais là j'ai envie de dire il y a encore beaucoup plus de choses, on va en parler et le livre sort aujourd'hui Gilles Aujourd'hui Vous savez qu'on fait porte-bonheur dans cette station Oui, je sais Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que vous soyez là aujourd'hui Grégory Berthier-Gabriel, bonjour Bonjour Sandrine Vous êtes le directeur adjoint des éditions Plomb, merci beaucoup d'être avec nous C'est vrai que souvent on a l'habitude de recevoir vos auteurs Et Gilles en est un, donc vous allez nous expliquer aussi comment vous travaillez comment on choisit un livre, quelle chance on a j'imagine quand on aime la lecture forcément comme vous Ah oui, c'est une chance C'est une chance, ça c'est clair, d'être à ce poste-là Et puis j'aurais dû commencer par une femme, mais elle ne m'en voudra pas Audrey Sure, bonjour Bonjour Alors vous Audrey, vous connaissez fort bien aussi le monde de l'édition Je crois qu'on peut le dire, vous avez été pendant de nombreuses années attachée de presse aux éditions Héloïse Dormesson Et puis vous avez votre propre projet puisque vous êtes photographe et vous êtes partie à la découverte finalement de nos auditrices de toutes ces femmes qui lisent Dans le métro Dans le métro Alors vous nous raconterez, l'expo a déjà eu lieu mais elle va se promener un petit peu partout, c'est le cas de le dire Et vous nous raconterez, eh bien, vous aussi, comment aussi un petit peu dévoiler un petit peu le métier d'attachée de presse qui était le vôtre avant Et puis comment vous avez venu cette idée et les réactions également de ces femmes et qu'est-ce qu'elles lisent Alors aujourd'hui, j'espère qu'elles vont toutes aller acheter le vertige des falaises et le lire Gilles, d'abord, avant qu'on parle du livre un mot forcément sur la courgette sur cette autobiographie d'une courgette que vous aviez écrite déjà il y a quelques années c'était Ma vie de courgette, le titre exact 15 ans déjà 15 ans 15 ans, en 2002 le livre est paru Chez Plon d'ailleurs Mais oui, et c'est devenu Ma vie de courgette récompensée par De César qui est parti aux Oscars On se pinçait pour les Oscars parce qu'en se disant mais c'est incroyable cette histoire Comment vous avez vécu tout ça ? Ça a été une année 2016 absolument folle c'était à la fois vraiment un conte de fées dans tous les sens du terme personne ne pouvait imaginer que le film irait aussi loin même s'il y avait eu cet accueil absolument dithyrambique au Festival de Cannes quand il a été présenté à la caserne des réalisateurs il y avait une espèce d'engouement à la fois de la presse et du public qui était quand même assez sidérante pas une seule mauvaise critique vraiment que des éloges une vingtaine de prix dans tous les pays du monde jusqu'en Australie, à Los Angeles partout, c'est incroyable et alors ce qui est amusant c'est que parallèlement à cette histoire folle en fait en avril dernier qui est le mois où j'ai vu pour la première fois le film en projection en salle de projection privée puisque le film est sorti le 19 octobre dernier je commençais à écrire le vertige des falaises en fait j'ai écrit le vertige des falaises pendant tout ce qui est arrivé de fou à la courgette et c'était à la fois galvanisant pour écrire le livre incroyablement galvanisant parce que franchement jusqu'au César jusqu'à la nomination aux Oscars c'est assez rare quand même qu'un film aille aussi loin et d'avoir autant d'amis autour de vous qui vous soutiennent qui vous envoient des textos qui vous fassent des signes amicaux c'était quand même pour moi c'était très intéressant et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre qui ne ressemblait pas forcément aux autres et ne pas être là où peut-être on m'attendait aussi mais oui et ça doit être toute la difficulté Grégory, vous comment vous avez vécu l'aventure de Ma vie de Courgette ? c'est un livre qui est sorti il y a 15 ans alors c'est vrai que parfois ça met du temps entre le moment où un livre sort et le moment où il est adapté au cinéma mais forcément comment on vit tout ça après en tant qu'éditeur ? moi je suis arrivé chez Plon Courgette venait de sortir donc j'ai vécu la sortie de Courgette et son succès parce que bien avant d'être un succès mais oui c'était un succès en librairie ça a été un énorme succès en librairie en poche, en grand format, en club et dans le monde entier puisqu'il avait été cédé dans le monde entier et dès que Gilles m'a prévenu que le film sortait on a contacté la boîte de prod on a ressorti le livre avec la fiche en couverture les éditeurs de poche l'ont fait également et c'était génial parce que 15 ans après avoir une deuxième vie pour un livre comme ça en plus l'adaptation est vraiment merveilleuse et nous du coup on a accompagné Gilles là-dedans sur toutes les projections auxquelles il assistait il y avait des débats avec Claude Barras et le public Gilles redédicassait le livre donc c'est merveilleux pour un éditeur 15 ans après qu'un livre comme ça ait une nouvelle vie et puis c'était formidable pour l'accueil du prochain c'est-à-dire que ça a réinstallé Gilles comme un auteur de romans à succès adaptable au cinéma et pour nous c'était merveilleux mais oui j'imagine bien avec j'ai envie de dire le petit plus peut-être Gilles qu'effectivement vos romans sont plus de romans à lire par les adultes mais que là mais vite qu'on rejette c'est les enfants qui ont découvert votre univers c'est les classes entières qui ont été voir le film et ça aussi j'imagine que c'est extrêmement gratifiant c'est très gratifiant il faut c'est vrai que j'ai toujours ce réajustement à faire dans les salons ou dans les librairies quand le public vient me voir c'est vrai que j'écris pour adultes mais que j'ai découvert à travers toutes ces années qu'au fond finalement j'avais énormément d'adolescents qui me lisaient les plus beaux compliments qu'on m'ait fait d'ailleurs c'est de me dire que ces adolescents qui étaient plutôt férus de réseaux sociaux et autres galéjades finalement redécouvraient la lecture à travers mes livres et ça leur redonnait le goût vraiment d'avoir envie de lire d'autres livres après ça c'est vraiment chouette pour un écrivain mais c'est vrai que j'ai aussi des enfants qui me lisent il faut dire que le film de Claude Barras Ma vie de courgette est vraiment un film pour les enfants pour la jeunesse qui est un film qu'on peut voir à partir de 7 ans et dans toutes les projections où je suis allé à travers la France il y avait des enfants de 6, de 5, de 4 même qui voyaient le film qui en redemandaient je sais que comme le DVD est sorti maintenant fin février les familles le regardent 3 ou 4 fois de suite je trouve que c'est très mignon mais c'est vrai que Claude a aussi avec Céline Sciamma la scénariste ils ont quand même revisité le livre à leur manière et ils ont enlevé les choses qui étaient difficilement adaptables à l'image peut-être un peu trop violentes mais sans c'est ça le plus important sans édulcorer l'histoire ni la poésie du livre c'est-à-dire que Céline Sciamma elle s'est mise tout à fait comme moi à hauteur d'un enfant de 9 ans pour le scénario à hauteur de Conchette voilà André, je me suis dit que vous aviez lu le livre j'ai lu le livre et puis j'ai vécu cette histoire j'étais persuadée que ça allait être une belle aventure au cinéma et on a soutenu Gilles énormément on s'est réjoui de ça c'est magnifique c'est un conte de fées mais oui c'est un conte de fées c'est un conte de fées avec des montagnes russes c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des émotions fortes je me souviens le soir des Césars j'étais tranquillement dans mon lit en caleçon en t-shirt et on était tous en train d'envoyer les réalisateurs et j'ai regardé la télé et ils ont d'abord annoncé un court métrage d'animation donc j'ai cru qu'on ne l'avait pas il y avait Marthe Villalonga qui était là et qui annonçait justement la remise du prix et finalement ils ont annoncé après le long métrage et c'était bien ma vie de courgette et je me suis mis à hurler dans la chambre je ne pense pas que j'aurais fait ça si j'avais été dans la salle des Césars bon ben pour le vertige des falaises qui sera forcément adapté au cinéma vous serez dans la salle et voilà avant qu'on parle du livre un mot un petit tour de table peut-être voilà sur le thème ce que ça représente pour vous la lecture forcément vous Grégory Berthier-Gabriel quand on est directeur adjoint des éditions Plon c'est votre job mais j'imagine que ce n'est pas un job qu'on choisit par hasard alors étonnamment je n'ai jamais pensé devenir éditeur mais quand on regarde dans notre viseur j'ai grandi dans une librairie parce que mes grands-parents achètent une librairie l'année où je suis né donc voilà j'ai grandi au milieu des livres des journaux de la presse et il n'y a pas une seule photo de moi où je n'ai pas un livre à la main ma tante et ma reine m'ont ouvert à la littérature parce qu'elle est institutrice aussi mes parents ont toujours fait en sorte que j'ai une bibliothèque à disposition et en étant enfant unique c'est une occupation solitaire et qui fait s'évader rêver etc je ne devrais pas dire ça à l'antenne mais je n'ai jamais l'impression de travailler mais si vous pouvez parce que nous aussi voilà c'est une vraie passion et c'est une chance parce que c'est un livre c'est un auteur c'est une rencontre humaine moi c'est ça qui m'intéresse et les romans c'est de l'évasion et les essais des documents que je publie c'est apprendre c'est apprendre avec un philosophe un politologue une personnalité politique des mémoires d'une personnalité quand on fait les mémoires de Johnny ou celles de Marlène Jobert on redécouvre des carrières des personnalités c'est un enregistrement dingue d'avoir un travail comme celui-là ça c'est clair Audrey l'évasion c'est le mot c'est le mot justement qui m'a plu aussi enfin qui me plaît dans la lecture absolument et c'était le thème de départ de l'Expo d'Éliseux c'est de voir ces femmes se concentrer alors qu'elles sont dans un ça vous est venu comment l'idée ? ça vous est venu dans le métro en en voyant une ? c'était une femme une fois qui s'installe devant moi dans le métro qui avait des cheveux très très rouges et qui était très jolie et tout le wagon on la regardait et elle était absolument plongée dans son livre elle ne se rendait compte de rien et je me suis dit parce que maintenant on a ces téléphones avec photos qui permettent de se souvenir de l'instant donc je me suis dit tiens je vais elle est incroyable cette femme tellement elle est loin de nous alors qu'elle est au milieu de nous et je me suis dit tiens je vais la prendre en photo et puis au fur et à mesure du temps je me suis intéressée à ces femmes qui étaient devant moi qui étaient dans l'évasion dans le voyage dans l'imagination et c'est ça la lecture évidemment alors vous allez nous raconter l'expo après Gilles la lecture c'est à la fois votre métier dans tous les sens du terme parce que vous vous occupez aussi vous êtes l'un des plus grands attachés de presse de l'édition de Paris vous vous occupez de beaucoup d'autres auteurs donc c'est à la fois l'écriture enfin c'est multicarte pour vous je le dis dans un livre à peu près comme ça je crois que c'est aussi une façon de s'isoler des autres parce qu'il faut quand même savoir que si vous regardez un film par exemple c'est plutôt quelque chose de passif c'est à dire que le film vient à vous pour lire il faut vraiment une disponibilité d'esprit pour bien adhérer au mot et comprendre le livre que ce soit un roman ou un essai d'ailleurs et je pense que c'est un moment qui n'appartient qu'à soi et je pense qu'on est comme dans une bulle au fond finalement dans un enclos fermé qui fait qu'on s'évade aussi on tremble on est ému toutes les émotions peuvent passer à travers la lecture et je trouve que c'est enfin moi c'est vrai que je lis par devoir d'une certaine manière en effet pour les auteurs que je défends c'est vrai que ça m'arrive parfois de pas toujours aimer les livres que je défends non plus mais je trouve toujours un angle je trouve toujours une idée qui va me permettre de pouvoir le défendre et surtout l'été et de nous le vendre après à nos journalistes voilà exactement et d'insister même d'ailleurs et l'été j'arrive quand même à enfin lire tous les livres que j'ai envie de lire c'est à dire ceux que je mets de côté toute l'année et j'en emmène une trentaine et je les lis tous vous n'êtes pas mis à la tablette au Kindle ? si parce que je reçois alors je me suis mis à la tablette dans mon métier pas personnellement dans mon métier parce que j'ai souvent des manuscrits à lire avant qu'ils ne deviennent des épreuves et avant que les épreuves ne deviennent un livre donc c'est vrai que plus je peux lire le texte en amont mieux je peux le défendre donc là oui je lis sur tablette mais en été non c'est impossible en plus on ne peut pas mettre les tablettes au soleil moi j'ai le soleil on ne peut pas les mettre dans le sable voilà non non moi j'aime le livre j'aime le toucher j'aime que les grains de sable envahissent les coins des livres Grégory même question puis on va embarquer une pause musicale aussi après vous vous êtes mis au Kindle qu'est-ce que pensent les directeurs du monde de l'édition justement des tablettes ? on s'y est tous mis quand ils ont sorti moi j'ai eu un Kindle à sa sortie et je m'en suis lassé assez vite moi j'ai besoin de l'objet entre les mains au début on charge plein de livres dessus on est content on a 50 000 sur un truc qui pèse 80 grammes et en fait il y a un contact qui manque moi j'ai besoin de corner les pages les livres dans une bibliothèque on les voit ils ont vécu ils ont une vie ils ne sont pas parfaitement nickel la tranchée cornée les pages aussi et même pour mon travail je ne dis pas sur tablette et je dirais même que le livre est en train de revenir à la mode c'est tout l'esprit un peu vintage finalement on revient à l'écriture manuscrite on revient à cet objet comme dans la musique on revient au vinyle exactement c'est la même chose on parle du Vertige des falaises de Gilles Paris qui sort aujourd'hui aux éditions Plon on parle de la lecture avec Audrey Su et son exposition et avec Grégory Berthier et Gabriel directeur adjoint des éditions Plon et pour l'heure c'est une pause musicale sur RCG Vertige des falaises il n'y a pas encore de chansons il y aura bientôt un film si on n'en doute pas mais la chanson c'est au moins le vertige de l'amour Alain Bachet c'est bien j'ai crevé l'oreiller j'ai duré Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils attendent les résultats d'entrée des salles voilà et alors pour un auteur on sent comment ? Je ne peux pas dire que je n'attends pas les résultats de vente bien sûr mais très étrangement par rapport aux autres livres je me sens plus serein plus détaché d'une certaine manière et plus heureux surtout parce que voilà il y a vraiment depuis l'histoire de la courgette quelque chose qui a dû tilter ou changer en moi et je suis beaucoup plus heureux alors évidemment comme je suis quelqu'un d'exigeant comme je suis quelqu'un de on va dire de très méthodique etc et que j'ai souvent envie que les choses se fassent comme ça et elles se font autrement je finis par l'accepter beaucoup plus que je ne le faisais avant voilà finalement et je suis plutôt heureux grâce à Gabriel grâce à Grégory je suis vraiment heureux de tout ce qui se passe en ce moment c'est que du bon Et Grégory alors l'éditeur il se sent comment au jour de la fortine vous allez faire le tour des librairies comment ça se passe ? Comment ça j'évite ? Vous allez au flanc pour un café Moi aussi j'évite On n'a pas la pression nous des réalisateurs et des producteurs de cinéma parce qu'il n'y a pas la séance de 11h il faut qu'on attende au moins une semaine pour avoir des premières tendances de chiffre de vente après la mise en place du livre de Gilles est très bonne et bien avant la sortie il a eu une tournée en province sur des salons et pour des signatures en librairie qui est impressionnante donc voilà l'accueil est très bon tous les retours de lecture qu'on a et des journalistes et des libraires et des blogueurs est très bon donc aujourd'hui on va dire que tous les signaux sont ouverts et on est émus Oui mais oui forcément qu'on est émus le jour de la sortie d'un livre Alors le pitch Gilles de ce livre absolument incroyable un vrai roman à clé c'est peu de le dire parce qu'il y a des rebondissements vous installez tout cela très bien comme d'habitude avec une atmosphère tout à fait particulière et puis au fur et à mesure de l'intrigue ça va de rebondissement en rebondissement et à la fin on va se rendre compte qu'effectivement tous les personnages quasiment ou presque ont un secret qui les lient les uns aux autres et j'essaie de ne pas en dire trop on va commencer par parler de Marnie qui alors c'est un roman ce qu'on appelle choral c'est-à-dire que plusieurs personnages prennent la parole au fur et à mesure et il y a cette petite fille elle a 14 ans on va dire cette jeune fille Marnie qui c'est le moins qu'on puisse dire ne vit pas dans une atmosphère extrêmement heureuse et sympathique pour une enfant Non comme elle le dit elle-même elle a à la fois 14 ans et 100 ans c'est-à-dire qu'elle sait trop de choses elle a vu trop de choses ça a été une enfant curieuse donc elle a toujours été là où il ne fallait pas se trouver derrière les portes dans un canapé vaguement endormi mais entendant ce qu'il se disait de l'autre côté donc elle sait beaucoup trop de choses au fond sur cette famille et sur tout ce qui l'entoure ça la fait probablement vieillir prématurément et elle a une manière de s'exprimer elle est à la fois effrontée elle est assez rebelle mais on va dire les adolescents le sont souvent elle ne sait pas ce qu'elle veut elle change beaucoup d'avis il y a ce garçon charmant qui va essayer de l'entraîner vers le continent et vers la lumière mais elle n'est pas toujours aimable avec lui d'ailleurs quand elle le rencontre elle compte pas dans le ventre elle lui plante un compas dans le ventre parce qu'il la regarde de trop près donc voilà c'est quand même un personnage une entité par rapport au roman elle fait partie de cette génération de femmes qui sont dans cette maison de verre et d'acier puisqu'il n'y a pratiquement que des femmes dans ce roman les hommes on va dire ou sont morts ou ne valent pas grand chose en général oui ça c'est clair c'est bizarre mais bon et effectivement on vous disait les hommes sont morts on apprend dès le début du livre que son père est mort d'un accident de voiture son grand-père d'un accident cardiaque exactement et sa maman malheureusement est atteinte d'un cancer incurable elle est en fin de vie elle vit donc dans la maison avec Marnie et leur grand-mère et c'est une mère qui est extrêmement fantasque extrêmement pleine de vie qu'on sent que la petite fille ou la jeune fille adora et qui petit à petit comme ça va s'éteindre c'était absolument c'est une femme amoureuse et j'avais très envie de faire un roman aussi autour de ça de l'amour du désamour de ce qui unit un couple ou ce qui les sépare au fond finalement et cette violence qui parfois peut atteindre des sommets importants de la violence physique ça peut être la violence morale ou verbale de toute façon qui hante absolument tout le roman mais ce qui me plaisait c'était de présenter trois générations de femmes la grand-mère qui s'appelle Olivia qui est assez dure qui règne on va dire d'une certaine manière sur l'île elle est un peu la maîtresse mère la reine mère comme l'appelle le coiffeur qui s'occupe d'elle tous les mois Rose qui en effet est dans un état difficile mais on va en fait j'ai commencé le livre au milieu de l'histoire voilà c'est ça qui est intéressant je trouve il faut le dire et on en revient et on va découvrir cette vie incroyable que l'avait Rose quand elle était en bonne santé et ce qui s'est passé dans cette famille elle n'est pas la fille d'Olivia elle est sa belle-fille ce qui est très différent mais elles ont des liens extrêmement forts mais elles ont des liens absolument forts à un moment donné parce que Rose a amené dans cette maison ce qui manquait depuis fort longtemps l'amour vous qu'est-ce que vous avez ressenti Grégory, Berthier et Gabriel quand vous avez reçu le livre qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire alors moi Gilles m'a appelé en novembre pour me dire écoute j'ai fini mon nouveau roman est-ce que tu veux bien le lire j'ai dit bah avec Joir et je m'y suis plongé dès le week-end je ne l'ai pas lâché et au fur et à mesure alors Gilles m'avait prévenu il m'a dit tu vas voir mon héroïne est plus âgée que les précédents et c'est très différent donc j'étais d'autant plus curieux bah oui il y a à passer et je l'ai lu d'une traite et comme vous je pense enfin comme tous les lecteurs il y a un par à la moitié du roman on se dit mais non mais non mais non toutes les 5 minutes il y a des rebondissements auxquels on ne s'attendait absolument pas et surtout Gilles a réussi quelque chose qui est extrêmement compliqué c'est de réussir un roman choral c'est très difficile de donner des voix crédibles qui se tiennent à des personnages aussi différents qu'une adolescente de 14 ans que la grand-mère Olivia que le coiffeur le curé le médecin et il y a à la fois une ambiance très noire ce qui est assez différent de ce que Gilles a fait même s'il y a de la violence latente dans beaucoup de ses romans là elle est faillée exprimer de façon plus directe mais tout ce qui tient les personnages de ce roman c'est l'amour et moi ce qui m'a le plus touchée parce que j'étais extrêmement proche de ma grand-mère c'est la relation entre Olivia parce que tout ce que fait la grand-mère et tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle a sa petite-fille c'est pour sa petite-fille et encore plus on le saura à la fin effectivement et c'est extrêmement beau parce qu'il y a la violence des sentiments comme l'a dit Gilles amoureux d'un extrême à l'autre et le personnage de la grand-mère est une sorte de statue inébranlable qui est à l'image de cette île qui est bafouée par le vent par le mauvais temps on ne sait pas vraiment où elle est cette île on pourrait se dire au large de la Bretagne au large de l'Irlande anglo-normande oui c'est ça on la voit dans ce coin-là c'est pas méditerranéenne ça c'est clair et je trouvais d'ailleurs qu'en ne nommant pas l'île c'est-à-dire ça rajoutait à ce huis clos au fond finalement c'est une île avec un île majuscule voilà à travers les oiseaux on peut imaginer une île bretonne mais ça peut faire penser à des îles anglo-normandes ou même américaines d'ailleurs l'île est un personnage l'île est un personnage et elle est toute seule alors dans quelques jours Audrey j'espère qu'on pourrait photographier des femmes dans le métro qui auront le vertige des falaises en main je voulais ajouter quelque chose sur l'écriture de Gilles parce que j'ai lu ses livres j'ai même défendu ses livres quand j'étais chez Héloïse et je voudrais ajouter que l'écriture de Gilles est vraiment très très belle il a une espèce de tendresse quand on dit que les paysages j'ai lu une première version de ce texte j'aimerais beaucoup le relire mais quand tu dis que l'amour lit tous les personnages dans l'écriture de Gilles il y a de l'amour il y a de la tendresse il y a une sorte de fluidité comme ça bienveillée et par ailleurs des trouvailles d'écrivains Gilles il y a le sens des formules il a le sens de la métaphore j'adore les métaphores et c'est une écriture qui vraiment doit être un bel écrin pour cette histoire mais ça l'est alors quand vous photographiez les femmes dans le métro vous nous avez raconté comment vous avez photographié la première est-ce que vous leur demandez d'abord avant ou après ? ce sont toujours des photos volées parce que je ne peux pas leur demander avant l'autorisation sinon je n'aurais pas ce rendu qui est justement le moment magique du photographe dont on parlait tout à l'heure donc voilà mais ensuite il se trouve que Gilles a eu à voir avec cette histoire parce que quelques mois après que j'ai commencé cette série Gilles me dit tu sais tes photos sont vraiment bien tu devrais aller voir la RATP donc je suis allée voir la RATP sur les conseils de Gilles et avec l'aide de Gilles et la directrice de la communication de la RATP à l'époque a beaucoup aimé les images en me disant en fait mon métro est beau dans vos images alors souvent on m'apporte des images qui ne sont pas le métro est chouette et donc j'aimerais nous sommes partenaires du salon du livre et j'aimerais que vous exposiez là-bas donc quand même Gilles ah oui je ne savais pas et c'est bien tombé elle m'a beaucoup aidé et donc de ce fait la RATP m'a délivré un papier qui m'autorise à prendre des photos dans le métro j'avais sur moi donc un dossier et puis les femmes que j'avais exposées au salon du livre devaient me donner l'autorisation donc je les prenais en photo je leur volais cette image ce moment de concentration et ensuite j'allais les voir pour leur dire voilà je fais un travail sur la lecture dans le métro avec la RATP est-ce que vous m'autorisez à 100% des gens à qui j'ai demandé alors il y en a une une fois qui m'a dit comment ça vous m'avez pris en photo et on a parlé un peu je vais montrer le projet je vais montrer je lui ai dit vous êtes très belle regardez vous êtes magnifique vous lisez un livre et elle a finalement dit oui mais la subtilité des photos d'Audrey aussi c'est justement qu'elle photographie ces femmes en train de lire mais elles sont assez rarement identifiables elle les prend pas de face et comme elle parle de cette concentration qu'on voit sur les photos combien de fois comme nous tous on prend le métro on prend le train on prend on voit quand même il faut le dire de moins en moins des gens lire dans les transports et plutôt utiliser des réseaux sociaux et je trouve que grâce à Audrey justement on revient vers quelque chose qui est de l'ordre de la lecture et je trouve que c'est une idée géniale voilà alors on va marquer une petite pause musicale et on va continuer après la lecture et du nouveau livre Le Vertige des Falaises de Gilles Paris aux éditions Plon avec également les invités Audrey Sure Grégory Berthier-Gabriel aucun rapport avec Le Vertige des Falaises mais il y a une fidèle auditrice qui s'appelle Géraldine qui voulait à tout prix Gilles Amoroff il fait un plaisir je pense que vous aimez Dalida je suis sûre que tu as J'étais sûre j'étais sûre qu'il aimait Gilles on se retrouve juste après village près de Napoli nous étions quatre amis Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Les matinales Sandrine se batte Mais des gens les trouvaient les vidéos sur internet Mais oui excusez-nous pas pote en antenne parce que comme effectivement c'est le jour de l'application de la sortie RCJ en même temps que le jour de la sortie du Vertige des Falaises voilà maintenant ça va être l'obligation pour nos invités vous ne pourrez pas sortir du studio si vous n'avez pas sans avoir téléchargé voilà vous êtes obligés de télécharger l'application RCJ on parle du Vertige des Falaises autour du livre de Gilles Paris sorti chez Plon qui sort donc aujourd'hui et l'exposition d'Audrey sur liseuse donc ces portraits de femmes qui lisent dans le métro alors l'expo a déjà tourné un petit peu partout mais ça continue Audrey oui elle va être en septembre enfin fin avril elle sera à Porte de Vincennes dans des loges de gardiennes mais c'est rigolo ça tout à fait rigolo c'est l'initiative d'une association qui s'appelle APDV Centre d'art je vous invite à regarder sur internet et puis ensuite elle ira dans le Marais à Saint-Pierre-des-Corts elle filera là-bas vers la bibliothèque qui est spécialisée en littérature ferroviaire et en janvier-février elle ira à Berlin à Berlin est-ce que ça vous a donné envie j'imagine de continuer à photographier des femmes comme ça qui lisaient d'ailleurs pourquoi les femmes mais pas des hommes elles aussi savent lire a priori oui alors il se trouve que les femmes quand même lisent plus que les hommes des livres les hommes sont plus en tout cas dans les transports en commun elles lisent des journaux des magazines et j'ai pris des hommes en photo au début mais je dois dire que j'ai regardé les photos et les photos m'ont moins parlé il n'y avait pas cette douceur cette sensualité qui se dégageait des photos donc j'ai très vite abandonné et voilà mais c'est pas c'est pas du tout un projet sexiste non non c'est juste que je me suis concentrée sur ces femmes et les enfants alors j'en ai pris quelques-unes aussi mais j'en vois moins j'en vois moins j'en vois beaucoup moins voilà je prends peut-être le métro aux heures où elles sont où il y a moins d'enfants parce que je ne vais pas dans le métro pour chasser les profites de mes transports de mes trajets pour les photographier clairement donc on espère que voilà d'ici quelques jours vous allez les voir avec le vertige des falaises on a parlé de Marnie cette petite fille qui est au coeur du livre chez le Paris moi je dis petite fille vous vous dites jeune fille c'est vrai que 14 ans il faudrait quand même dire jeune fille il y a tous ces personnages qui gravitent autour d'elle il y a sa mère il y a son père qui décède on en a parlé il y a cette grand-mère incroyable extrêmement aimante il y a le grand-père qui est loin d'être un personnage sympathique lui alors ça je pense qu'effectivement on peut le dire c'est aussi l'un des sujets qu'on peut aborder à travers le livre et c'est extrêmement important c'est le sujet de la violence de la violence conjugale ce grand-père qui bat extrêmement régulièrement et extrêmement violemment sa grand-mère sa femme sa femme en fait et c'est une manière d'exprimer je me dis on n'est jamais fait d'un bloc en général les gens vous voient d'une certaine manière et pas d'une autre je pense qu'on a tous une part de lumière et d'ombre pour certaines personnes l'ombre est plus prononcée pour d'autres la lumière est plus prononcée moi ça m'intéresse on est d'accord hein Grégory moi je vois que de l'eau chez lui ça m'intéresse ça m'intéresse énormément et je trouve qu'il faut creuser à un moment donné un de ses aspects et de montrer en effet un grand-père qui est à la fois un formidable architecte qui a démarré sur une histoire vraie parce que dans les années 60 il fait partie même s'il est inventé par moi mais il fait partie de ces architectes qui ont conçu les premières maisons en verre et en acier en Californie aux Etats-Unis et qui ont fait fortune parce que les promoteurs n'en revenaient pas au fond finalement de cette aubaine de ces maisons qui coûtaient si peu cher et qui étaient si belles et si attractives j'ai retrouvé des vieilles revues d'architecture du début des années 60 j'ai beaucoup travaillé justement sur ces revues pour construire cette maison c'est un homme qui construit des bâtiments et qui déconstruit sa vie c'est-à-dire que tout ce qu'il arrive à construire d'ailleurs Olivia la grand-mère sa femme habite sur l'île depuis qu'elle est enfant et la maison de ses parents en fait est le lieu où la maison en verre et en acier a été conçue c'est-à-dire que l'architecte a rasé la maison de ses parents pour pouvoir construire à la place cette maison en verre et en acier donc déjà elle se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas de raser comme ça son passé d'une façon assez radicale et en effet cet homme qui n'a jamais montré quand il vivait aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud qui n'a jamais montré sa violence va se découvrir une fois revenu sur l'île après 30 ans de voyage va se découvrir particulièrement violent sans jamais la frapper au visage il frappe toutes les autres parties du corps mais jamais le visage et elle va faire comme beaucoup de femmes font elle va culpabiliser elle va avoir honte elle ne veut pas que les gens de l'île le sachent elle est la reine mère de l'île elle ne veut pas que ça se sache elle va porter des vêtements plus amples elle va faire appel à un médecin qui était amoureux d'elle quand ils étaient enfants qui va être très important dans l'histoire qui est toujours plus ou moins amoureux d'elle et qui va la soigner elle va se confier au curé parce qu'elle ne veut pas parler au médecin et elle va s'en arranger d'une certaine manière alors ce qui était fascinant quand j'ai écrit tous ces passages je suis allé sur internet et j'ai regardé des vidéos de femmes battues je voulais savoir si l'une d'entre elles exprimait d'une certaine manière comment elle arrivait à s'en sortir ou si elle arrivait à s'en sortir en fait les trentaines de vidéos que j'ai pu voir sur internet ne m'ont juste apporté que au fond toujours cette forme de culpabilité de honte de responsabilité par rapport à ça de femmes qui restent rarement elles s'en vont mais en tout cas pas d'échappatoire par rapport à ça et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça on ne le dira pas mais Olivia va trouver un moyen mental on va dire c'est extrêmement mental de se sortir de cette violence qui va faire qu'à un moment donné Aristide son mari devant ce corps inerte qui ressemble à une poupée qui n'a pas l'air de souffrir même si elle souffre atrocement intérieurement mais elle ne le montrera pas va finir par cesser de la battre 7 ans avant sa mort alors il y a tous ces personnes on a parlé du médecin évidemment il y a tous ces personnages aussi secondaires mais aucun des personnages secondaires dans l'histoire puisque tous au fur et à mesure on va le comprendre sont liés il y a Jen aussi qui est l'amie aveugle de Marnie sa seule amie sur l'île et qui donc forcément apporte aussi autre chose il forme un trio un trio comme ça avec Vinci également le fils du pharmacien qui est amoureux de Marnie oui ça c'est la jeunesse même c'est le futur Marnie qui n'a qu'une amie qui l'installe avec elle partout où elle va une amie aveugle mais qui lui apprend aussi à avancer dans la vie alors que alors que Marnie a tout ce qu'il faut elle a des yeux pour voir elle a des oreilles pour entendre elle a une bouche pour parler elle devient la meilleure amie d'une fille qui ne voit rien et en même temps elles sont d'une complicité totale entre elles deux elle fait souvent appel à Jen elle va souvent la voir Jen va lui apprendre à marcher sur le bord des falaises en équilibre d'où le vertige des falaises voilà d'où le vertige des falaises mais qui est aussi un titre qu'on ne comprend vraiment qu'à la fin et c'est vrai que c'est vrai que je trouvais ça intéressant mais dans tous mes romans il y a un peu ces enfants dans Au Pays des Kangourous c'était une enfant autiste voilà là c'est une fille aveugle et ça a une certaine importance évidemment dans le roman oui et ça apporte aussi beaucoup Audrey sur dans les photos que vous faites de femmes comme ça qui lisent dans le métro est-ce que vous intéressez simplement à elle à sa manière de se concentrer ou est-ce que vous intéressez aussi au livre qu'elle lit je regarde toujours ce qu'elle lise et je suis frappée je suis frappée de voir la grande diversité en fait et comme je travaille dans l'édition il n'y a pas que du Marc Lévy et du Lousseau non il n'y a pas que de très contemporain en fait c'est ça qui me frappe énormément c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plongent dans les classiques qui lisent du Diderot du Rabelais du Molière Rabelais dès 8h30 dans le métro moi je dis non mais du théâtre des nouvelles enfin je veux dire il y a vraiment une grande diversité et justement moi qui travaille dans l'édition et qui suit tout le temps comme ça tous les 3 mois en fait tous les 2 mois tous les mois il y a des livres nouveaux qui sortent vous nous parliez tout à l'heure de faire recevoir tous les jours beaucoup de livres et en fait ce qu'on appelle le grand public aime aussi prendre le temps parfois se poser et retourner en arrière chercher voilà les choses d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de dire mais j'imagine je vous pose la question à tous les 3 non terminez pas je voulais juste dire une chose je suis fascinée parce que j'écoute Gilles j'écoute Grégory je vous écoute et je suis fascinée par le plaisir qu'on a de se raconter des histoires en fait mais oui mais c'est ça on fait que ça en fait se raconter des histoires même les journaux c'est se raconter des histoires on adore ça là ça fait 20 minutes qu'on se raconte une histoire et qu'on adore ça on essaye d'imaginer on convie notre imaginaire pour imaginer les personnages pour imaginer les intrigues donc voilà la lecture c'est aussi ça surtout c'est se raconter des histoires est-ce qu'il n'y a pas une grande frustration si je vous pose la question à tous les 3 puisque vous me disiez certains relisent des classiques moi je suis en permanence en train de me dire il faut que je lis celui-là mais celui-là j'aurais pas le temps de le lire et peut-être je passe à côté d'un livre fabuleux et je l'aurais pas lu est-ce que c'est pas finalement quand on est des amoureux de la lecture comme ça une perpétuelle frustration de se dire j'aurais jamais le temps d'une vie de tout lire c'est une perpétuelle frustration on a tous des collections de livres des bibliothèques pleines de livres où on lit peut-être 50, 60, 70% de ce qu'on achète mais on peut pas s'en empêcher c'est une obsession c'est clair on sent jamais les mains vides d'une librairie je crois que tous les trois on peut dire la même chose même s'il y a déjà une pile en attente sur la table de nuit il y en a une deuxième et une troisième mais il y a des moments aussi dans la vie dans la semaine dans l'année où il y a un livre qu'on aimera à un moment mais qu'on aimera pas si on le lit trois mois plus tard et du coup moi j'ai besoin d'avoir du choix oui vous avez des livres qui vous parlent à certains moments de votre vie qui vous diront rien 10 ans avant ou 10 ans après et on a besoin comme on en parlait de relire des classiques aussi de temps en temps ça fait du bien faites-le-moi commencer à préparer la question d'après ce sera sur votre livre culte à chacun j'ai pas de scrupule du tout de lire un livre un an ou deux ans après sa parution je veux dire tant que j'ai envie de le lire ça peut s'étaler c'est pas très grave je pense surtout aux journalistes parce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des photos absolument sidérantes vous savez qu'il y a deux rentrées littéraires il y en a une en août et il y en a une en janvier il y a à peu près 600 livres j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps en moins de rentrées littéraires un bon journaliste on va dire littéraire va à peu près en lire une trentaine vous imaginez le nombre de livres qui ne seront pas lus voilà ça donne déjà un exemple on voit les bureaux de ces journalistes qui sont absolument on voit même plus les bureaux c'est l'épilbond jusqu'au plafond c'est très impressionnant on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure puisque indépendamment des livres qu'on doit lire et qu'on doit défendre que Audrey fait le même métier il y a aussi ces livres qu'on a envie de lire nous qui sont soit des amis qui sont soit des choses qu'on a repérées après si on les lit un an deux ans ou trois ans après c'est pas bien grave il n'y a rien de grave le vertige du falais sort donc aujourd'hui c'est aux éditions plomb un dernier tour de table pour aller chacun votre livre culte le livre qui vous a peut-être fait aimer la lecture plus que tout qui vous a fait dire à celui-là il y en a plusieurs mais celui que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est la conjuration des imbéciles de Kennedy O'Toole quand je l'ai lu je me souviens je me souviens de ce moment je me souviens de l'instant je me souviens de m'être dit waouh et on a tous envie aussi d'avoir un choc quand on lit un texte et souvent la question se pose est-ce que c'est le style est-ce que c'est l'histoire et bon moi c'est les deux la conjuration des imbéciles de Kennedy O'Toole voilà Grégory ? moi c'est le mémoire d'Adrien de Marguerite Ursenar que j'ai lu 3, 4, 5 fois qui est sur ma table de nuit en permanence et je peux en lire des passages le soir avant de m'endormir quelques pages je crois que c'est le livre que j'emmènerai partout avec moi et par le plus grand des hasards encore une fois j'ai découvert qu'il avait été publié chez Plon oh bah vous voyez y a-t-il un hasard dans les livres il n'y a pas de hasard avant de repartir chez Galima Marguerite Ursenar a fait ce livre-là chez Plon chez Plon elle a bien fait elle a bien fait Gilles Paris moi je suis tombé amoureux fou d'un livre que je relis encore et encore c'est Portrait d'un mariage de Nigel Nicholson Nigel Nicholson était le fils d'Arold Nicholson qui était un diplomate qui était marié à Vita Sacville-Ouest ces deux-là se sont aimés alors qu'Arold avait des amours plutôt masculines de son côté et Vita était entre autres avec Virginia Woolf et c'est raconté par le fils donc qui a connu et qui a vécu tout ça et qui entrecoupe le livre de passage de journaux de sa mère ou de son père et en fait c'est une sublime histoire d'amour magnifiquement écrite et d'une liberté totale à l'époque qui reste encore très moderne aujourd'hui mais voilà mais le livre du jour ici vous l'avez bien compris c'est Le Vertige des Falaises aux éditions Plon le dernier livre de Gilles Paris qui sort aujourd'hui et il va avoir un succès énorme je vous le garantis Gilles et puis après on verra le téléfilm le film la série et tout le reste Gilles merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Grégory Berthier-Gabriel merci beaucoup je rappelle que c'est les directeurs adjoints des éditions Plon Audrey Sio merci beaucoup attaché de presse aussi aux éditions Equinoclasse et donc cette exposition liseuse qu'on va retrouver un petit peu partout si on veut voir les photos il y a votre site internet le compte Instagram on n'est pas obligé d'être abonné sur S-I-O-U-R-D on peut voir les belles photos sur Instagram merci à tous les trois dans quelques instants le 12-13 présenté par Paul-Land et Lévy on se quitte avec un tout petit bout de Sophie Hunger c'est l'une des musiques du film adapté de Magie de Courgette à tout de suite sur RCG suivant suivant bonjour tu viens t'asseoir ici ? on va juste te poser deux trois petites questions ma maman m'a dit je n'ai jamais parlé aux inconnus bon ça te plairait de jouer dans un film ? ah ouais comme Shrek ouais moi moi je ne sais pas je ne sais pas peter je sais te rater tu fais ça bien je n'ai pas peur de la route faudrait voir pour qu'on y doute des méandres au creux des reins et tout ira bien le vent l'empleur